Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne de Montréal-Gatineau-Québec et des quatre coins de la francophonie. Aujourd'hui, le message est très important. C'est un message qui peut changer ta vie. C'est un message que, si tu l'appliques, peut changer le reste de ton année au complet. Mon titre aujourd'hui, « Un cœur généreux ». Commencez-vous à sentir la tension déjà à la maison? Il va parler d'argent, il va parler d'argent. J'aimerais dire ceci, j'aime pas parler d'argent en tant que pasteur. J'aime pas ça. Et souvent, dans les églises, il y a une espèce de règle non écrite entre le pasteur et la congrégation. Le pasteur veut pas parler d'argent, la congrégation veut pas entendre parler d'argent, et on garde ça comme ça. Mais ça ressemble pas à Jésus, parce que Jésus, 25% de ses enseignements, 16 des 38 paraboles de Jésus, parlaient d'argent. Alors imagine si Jésus était le pasteur de La Chapelle, à tous les mois, il y aurait un sermon sur l'argent. C'est pas ça pour me justifier en disant, « Oh, Jésus en parlait beaucoup, moi j'en parle pas beaucoup ». Non, non, c'est pas ça. Je dis ça pour m'excuser, parce qu'en fait, j'en parle pas assez. On doit parler plus d'argent dans l'église si on veut être plus proche du cœur de Jésus. Jésus a parlé de générosité et de cœur. On va lire ensemble un passage. Matthieu, chapitre 6, on va lire, commenter, lire, commenter, lire, commenter. Matthieu 6, 19. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs persent et dérobent. » Jésus dit ceci, « Attention à ne pas t'amasser seulement des richesses sur la terre, parce que les richesses sur la terre sont temporaires. » Soit le voleur va venir les prendre, soit quelqu'un va venir les prendre, ou soit la nature va finir par prendre tes possessions, la rouille, les vers, etc. Par exemple, tu as une bonne voiture, tu l'aimes ta voiture, un jour, cette voiture-là, soit elle va être conduite par quelqu'un d'autre, soit elle va se retrouver à la ferraille. Tu as une maison que tu aimes, tu habites la maison de tes rêves. Un jour, cette maison-là, soit elle va être habitée par quelqu'un d'autre, ou soit la nature va avoir raison d'elle, on va la mettre par terre et on va rebentir par-dessus. Les trésors de la terre sont temporaires. Vous avez entendu parler de Facebook la semaine passée? Facebook a perdu en une journée 25 % de sa capitalisation boursière, 200 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas investir en bourse? Non. Ce que ça veut dire, c'est attention à ne pas t'amasser un trésor. Le texte dit un trésor. Le trésor, c'est ce qui est le plus important pour toi. Le texte ne dit pas de ne pas te ramasser d'argent. Le texte ne dit pas de ne pas investir. Le texte dit, ne t'amasse pas un trésor. Ton trésor, c'est ce qui est le plus important. Ne t'amasse pas un trésor dans les choses de la terre. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus dit, ton trésor, ce que tu donnes le plus de valeur, ne doit pas être les biens de la terre, les choses de la terre, mais ça doit être les choses du ciel. Jésus est en train de dire, il existe d'autres sortes d'investissements. Il existe des investissements qui sont garantis à 100%. Il existe des investissements qui ne sont pas temporaires. Est-ce que tu investis seulement dans des choses temporelles, ou si tu investis dans des choses éternelles? Regardez pourquoi Jésus nous dit de ne pas se bâtir un trésor sur la terre. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Deux choses que je vais mettre en lumière là-dessus. Premièrement, Jésus est en train de dire, ce que tu fais avec ton argent révèle ton cœur. Ce que tu fais avec ton cash montre qui tu es vraiment. Souvent, on a des discours. On dit, voici mes valeurs, voici ce que je crois, voici ce qui est important pour moi. Jésus dit, ce qui est vraiment important pour toi, c'est comment tu investis ton argent. C'est comment tu gères ton argent. Personne ne dirait d'un père qui dit aimer ses enfants, mais qui ne leur paye pas la bouffe, les vêtements et l'école. Personne ne dirait qu'il les aime vraiment. Le monde dirait, il parle, il y a un discours, mais il n'aime pas vraiment ses enfants. Pourquoi on fait la même chose avec Dieu? Pourquoi avec Dieu, ça serait différent? Pourquoi avec Dieu, on n'investit pas pour Dieu, mais on dit qu'on aime Dieu? Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où je mets mon argent révèle mon cœur. Mais aussi, ça veut aussi dire que là où je mets mon argent, ça dirige mon cœur. C'est dans les deux sens. Ça révèle qui je suis, mais ça va déterminer qui je deviens également. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à ce qu'on s'investit. Quand tu investis du temps dans quelque chose, de l'argent dans quelque chose, de l'énergie dans quelque chose, tu t'attaches à ce que tu t'investis. Est-ce que tu investis dans les choses de Dieu? Est-ce que tu investis du temps en prière, en service, dans la communion fraternelle? Est-ce que tu investis de l'argent pour le royaume de Dieu? Lorsque tu investis pour Dieu, lorsque tu investis pour les choses de Dieu, ton cœur va s'approcher de Dieu parce qu'on s'attache aux choses qu'on s'investit. Il y a un dicton qui dit, loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai ça. Mais Jésus dit ceci, loin du portefeuille, loin du cœur. Oh, attention. On s'attache à ce qu'on s'investit. Maintenant, pourquoi Jésus parle autant d'argent? C'est parce que l'argent est connecté avec le cœur. Il n'y a rien de plus connecté avec le cœur que l'argent. En fait, l'argent, c'est l'autoroute vers le cœur. Et soit ton argent va avoir un effet toxique sur toi et étouffer ta vie spirituelle, soit ton argent va être bénéfique pour toi et propulser ta vie spirituelle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On continue, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Je ne sais pas si c'est comme moi, mais j'ai eu la Bible depuis longtemps. Souvent, quand j'arrivais à ce bout-là, je me disais, « Attends un peu, Jésus, il parle d'argent, ton trésor. » Puis là, il parle d'œil et de lampe. C'est comme si c'est presque du langage crypté. C'est comme si Jésus a voulu dire quelque chose, mais il n'a pas voulu qu'on le comprenne. Laissez-moi vous illuminer. J'ai compris ce passage-là dans mon étude cette semaine comme je ne l'avais jamais compris avant. En fait, j'ai découvert que certains commentateurs bibliques disent que Jésus était très clair pour ses premiers auditeurs. Ça semble être un langage codé pour nous, mais ça ne l'était pas pour eux. Parce qu'à l'époque de Jésus, avoir un bon œil, avoir un œil en bon état, ça voulait dire être généreux. Avoir un mauvais œil, avoir un œil qui n'est pas en santé, ça voulait dire être radin. Ça voulait dire de ne pas être généreux. Alors nous, on lit ça, on dit, mais voyons, Jésus est bien compliqué. Pas pour eux. Jésus est en train de dire, quand tu es généreux, toute ta vie va être dans la lumière. Quand tu n'es pas généreux, toute ta vie va être dans les ténèbres. Jésus est en train de dire ceci, ta vision de l'argent va déterminer la trajectoire de ta vie. Ce que tu fais avec ton cash va déterminer le reste. Si tu as un bon œil, un œil généreux, si ta vision de l'argent est selon Dieu, toute ta vie va être dans la lumière. Mais si tu as un mauvais œil, tes radins, au Québec on dit cheap, et que ta vision de l'argent, c'est la vision de ce monde, toute ta vie va être dans les ténèbres. Jésus vient mettre en contraste deux visions du monde. C'est pour ça qu'il utilise la métaphore de l'œil aussi, bon œil, mauvais œil. Pourquoi? Parce que c'est deux visions du monde qui se mettent l'une devant l'autre. Il y a premièrement une vision d'abondance, une mentalité d'abondance, versus une mentalité, ce que j'appelle, de pénurie. Ceux qui ont un bon œil vont avoir une mentalité d'abondance. Tu vas voir le monde comme un endroit d'abondance. Tu vas voir le monde comme un endroit où il peut y avoir pour tout le monde. Tu vas voir le monde comme un endroit où Dieu est l'autre généreux envers nous, et nous on bénéficie de sa générosité. Tu ne vas pas voir ton argent et tes possessions comme un droit acquis. Tu vas les voir comme une grâce, comme un cadeau immérité que Dieu te fait. Et ça va te pousser à être généreux envers les autres. Tu vas avoir un œil en bonne santé. L'autre mentalité, l'autre vision du monde, c'est la mentalité de pénurie. Vous avez vu, pendant la pandémie, il y a eu plein de pénurie. On en a plein encore. Il y a eu pénurie de ci, de ça, de ça. La pénurie de papier de toilette, c'était la plus ridicule. On a entendu parler qu'il manquerait peut-être de papier de toilette. Et tout le monde s'est rué dans les magasins pour faire une réserve gigantesque de papier de toilette. Il y en a, tu es encore en train de consommer le papier de toilette que tu as acheté en 2020. Pourquoi? Parce que quand il y a une mentalité de pénurie, c'est chacun pour soi. Quand il y a une mentalité de pénurie, on se dit, je vais en manquer. Quand il y a une mentalité de pénurie, il y a comme un sens de ça m'appartient, ça m'est dû. Et tu viens aveugler aux besoins des autres. Tu viens aveugler à la situation des autres autour de toi. Bon oeil, mauvais oeil. Généreux, non généreux. Et Jésus dit, ta vision de l'argent va soit éclairer toute ta vie, soit mettre toute ta vie dans les ténèbres. C'est fou. Il n'y a rien qui révèle le cœur comme l'argent. Il n'y a rien qui incline le cœur dans une certaine direction comme l'argent. J'aimerais dire ceci, le cœur est connecté à la sexualité comme pas grand-chose, sauf l'argent. Le cœur est connecté à l'argent d'une façon que rien d'autre n'est connecté. On continue le speech de Jésus, verset 24. Regardez ce qu'il dit. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et mamon. » Mamon était une expression à l'époque pour parler de l'argent. « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Jésus ici n'est pas en train de porter un jugement sur nous. Jésus n'est pas en train de dire « Non, 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 ne sert pas Dieu et l'argent, ce n'est pas correct. Ne sert pas Dieu et l'argent, il ne faut pas faire ça. » Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Non, pas du tout. Jésus est simplement en train d'énoncer une vérité, une vérité, une réalité. Jésus dit simplement « Ce n'est pas que je suis en train de te juger. » Il dit « Ça ne se peut pas. » Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent en même temps. C'est juste impossible. Par exemple, tu ne peux pas être un fan du Canadien de Montréal et être un fan des Bruins de Boston en même temps. « Ça ne se peut pas. » Tous les Québécois disent « Amen. » Même les fans des Bruins. Parce qu'aimer un, c'est haïr l'autre. Pour tous nos amis français, tu ne peux pas être un fan de l'OM de Marseille et de Paris-Saint-Germain en même temps. Tu ne peux pas. « Ça ne se peut pas. » C'est impossible. Jésus dit « C'est deux choses opposées entre eux. » « Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. » Et Jésus vient vraiment donner quelque chose qui est fracassant. Il dit « Soit tu vas aimer un et haïr l'autre. » Ça, c'est une option. Mais là, tu t'attes un peu. « Parce que David, j'aime l'argent, mais je ne déteste pas Dieu. » Jésus dit « Soit tu vas aimer un et haïr l'autre. » Ou, deuxième option, « Tu vas t'attacher à un et mépriser l'autre. » Lorsqu'on s'attache à l'argent, on méprise Dieu. On ne le voit pas comme ça. Nous, on pense qu'on peut aimer les deux. Non, non, non. Il peut y avoir un seul maître sur le trône de nos cœurs. Et quand c'est l'argent qui est en premier dans ta vie, sans t'en rendre compte, tu es en train, je suis en train de mépriser Dieu. Tu dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'argent est mauvais? » Non, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas investir? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'argent? Non, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que notre argent sur Terre, c'est un moyen d'investir au ciel. Et aujourd'hui, je vais vous donner trois choses pratiques, trois clés pratiques, pour développer un cœur généreux. La première, c'est celle-ci, la dîme. La dîme, c'est le point de départ pour cultiver un cœur généreux. À l'époque de Jésus, il y avait cette pratique où tu prenais 10 % de tes revenus et tu les amenais au temple. Et cette pratique-là remontait avant la loi de Moïse, avant ça remontait à Abraham, dans Genèse 14, où Abraham, de bon cœur, sans obligation, a amené la dîme au grand prêtre Melchisedec. Et on voit ensuite, dans l'Ancien Testament, la dîme qui a été codifiée dans le Lévitique comme étant un commandement. On lit ensemble chapitre 27, verset 30. « Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alors, on voit, Abraham le fait avant la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, c'est codifié. Ce qui fait que les gens, tu avais 10 brebis, tu amenais une brebis au temple. Tu avais 10 sacs de blé, tu amenais un sac de blé au temple. Tu avais 10 chèvres, tu amenais une chèvre au temple. Maintenant, on n'a plus de brebis et de sacs de blé aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des currencies. Ça fonctionne avec de l'argent. OK, tu ne fais pas beaucoup d'argent, tu es étudiant, tu fais 200 $ par semaine. Tu amènes 20 $ à la maison de Dieu par semaine. Tu gagnes 1 000 $ par semaine. Tu amènes 100 $ à la maison de Dieu par semaine. Tu gagnes plus que ça. Tu amènes en pourcentage. « Dîme » veut dire 10 %. 10 % à la maison de Dieu. Le principe est encore viable aujourd'hui parce que Jésus dans Matthieu 23 est venu affirmer le principe de la dîme. Maintenant, je sais que ça nous met des breaks. C'est comme, je ne peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Je me souviens, une fille, après une réunion, une des rares fois que j'ai pressé sur l'argent, elle est venue me voir et elle voulait donner 5 $. Elle tremblait. Elle n'était pas capable de le donner. C'est une caricature. Tu dis, voyons donc, ma grande, ce n'est même pas un café au Starbucks. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas une caricature tant que ça. C'est ça que l'argent fait en nous. Puis souvent, on a des excuses pour ne pas faire ça, pour ne pas donner la dîme. Celle que j'entends le plus, c'est, c'est mon argent. Je l'ai gagné. Mais voici la réponse de Dieu à ce statement-là qu'on fait souvent. Dieu dit, non, ce n'est pas ton argent, tu l'as gagné. Dieu dit, c'est mon argent. C'est moi qui te l'ai donné. Psalm 24. À l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, ton portefeuille et toi, tu n'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. À G2. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. Dieu dit, tout est à moi, incluant ton portefeuille. L'argent que tu as travaillé fort pour gagner, ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Le compte de banque que tu as travaillé fort pour avoir, les investissements, les placements que tu as que tu as travaillé fort pour avoir, ce n'est pas ton argent, c'est son argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire non à quelqu'un pour lui donner ce qui lui appartient déjà. Tout ce que j'appartiens à Dieu, puis Dieu dit, regarde, j'aimerais ça en avoir 10%. Oh non, 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 ça c'est à moi. Voyez-vous? Ça appartient déjà à Dieu. C'est pour ça que la Bible n'enseigne pas à donner la dîme. La Bible ne mentionne jamais une fois donner la dîme. La Bible dit d'apporter la dîme. C'est différent. Pourquoi? Tu ne peux pas la donner. Ça ne t'appartient même pas. Ça appartient à Dieu. Tu apportes la dîme. J'ai un ami qui est mis à l'église, puis il y a une petite fille, puis il donnait à chaque semaine un ou deux dollars, les pièces, pour que la petite puisse donner ça dans l'offrande à la chapelle junior. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus que le portefeuille de la petite fille, elle a un petit portefeuille. Il était vraiment lourd. Puis là, il m'a dit, comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça qu'il est lourd de même, le petit portefeuille? Puis là, mon ami a pris le portefeuille et ouvert ça. Chaque dollar qu'il avait donné à sa petite pour mettre dans l'offrande de la chapelle junior, elle les avait gardées pour elle. Bon, maintenant, on rit, on corrige, on l'adresse, on en parle, mais le point, ce n'est pas la petite. Le point, c'est nous. Que Dieu nous donne son argent pour investir dans son royaume, puis il dit, donne-moi 10 %. Puis on dit, non, 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 non. On ne donne pas la dîme, on apporte la dîme. Ça ne nous appartient pas. Voici une autre excuse que j'entends souvent. Je vais manquer. Si je donne 10 %, je vais manquer. Laisse-moi dire ceci sur l'autorité de la parole de Dieu, sur ma propre expérience et sur celle de centaines, de milliers de croyants. C'est le contraire. Tu ne manqueras pas. Proverbe 3. Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices, ça c'est la dîme, avec les prémices de tout ton revenu. Alors, gardez la promesse, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves recorgeront de mou. Dieu dit, honore-moi avec la dîme, apporte la dîme dans ma maison puis moi, je vais remplir ton congélateur. Moi, je vais remplir ton garde-manger. Moi, je vais remplir ton frigidaire. Moi, je vais te bénir. Dieu nous bénit lorsqu'on donne. Dieu a béni Abraham, pourquoi? Afin qu'il soit une bénédiction pour les nations. Dieu dit à Abraham, deviens donc une source de bénédiction. Puis il a dit ça avant même de l'avoir béni. Avant même qu'il ait eu sa promesse. Deviens, c'est lorsqu'on donne, c'est lorsqu'on donne qu'on active dans nos vies la bénédiction de Dieu. Et c'est tellement un principe important, c'est tellement un principe révolutionnaire que Jésus n'a même pas empêché les pauvres de donner. Dans Luc 21, il y a une femme qui amène au temple une offrande de deux petites pièces qui fait un quart de sous. Moi, j'aurais été mal à l'aise. Mais sans moi, j'aurais été à côté de là, j'aurais dit, non, madame, madame, gardez vos petites pièces, moi, je vais donner pour vous. Ça n'a pas de sens. Jésus ne fait pas ça. Jésus fait plutôt venir les disciples et dit, les gars, les gars, venez voir ça, venez voir ça, c'est extraordinaire. Regardez-la. Ça, c'est un cœur généreux parce qu'eux ont donné de leur superflu, mais elle, elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce n'est pas le Jésus qu'on s'imagine, hein? On s'imagine le Jésus qui dit, hey, wow, les gars, payez pour elle. Laissez-la pas donner pour les pauvres. C'est elle qui est pauvre. Les pharisiens, gang de plein, plein de cash ici. Venez donner à sa place à elle. Non, Jésus l'a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction qui vient avec. Tu n'es pas obligé d'être riche pour être généreux. Tu as juste besoin d'être généreux pour être généreux. Pas besoin d'être riche, juste besoin d'être généreux. Il y a des gens pauvres qui sont généreux, il y a des gens pauvres qui ne sont pas généreux. Il y a des gens riches qui sont généreux et il y a des gens riches qui ne sont pas généreux. Pas besoin d'être riche pour être généreux, tu as juste besoin d'être généreux pour être généreux. Et laisse-moi dire ceci, tu vas faire plus avec 90% qu'avec 100%. 90% est plus grand que 100%. Mets Dieu à l'épreuve là-dessus. Mets Dieu à l'épreuve. Il dit dans Malachi, mettez-moi à l'épreuve, testez-moi, amenez la dîme dans ma maison, puis vous allez voir, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux, vos récoltes vont être abondantes. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est mis à être fidèle dans la dîme, vraiment fidèle, constant, 10%, et qui l'a regretté. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été fidèle dans la dîme et qui n'a pas été béni. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été fidèle dans la dîme et qui n'a pas fait plus avec 90% qu'avec 100%. Ça ne s'explique pas. Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Encore ce matin, juste avant d'enregistrer, je parlais avec une femme dans notre église, puis elle dit, nous, on n'était pas réguliers, on ne donnait pas tout le temps, mais l'année passée, on a commencé à être réguliers. On dit, Seigneur, on va te mettre en premier, on va te faire confiance, puis elle dit, on a pu s'acheter une maison. On n'avait jamais pu avoir une maison. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Il y a quelque chose de surnaturel. Il y a une bénédiction. Il y a une faveur. Je ne suis pas en train de vous dire, donne à Dieu 100 piastres, puis Dieu va te donner 1000 piastres en retour. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais Dieu va prendre soin de toi. Dieu va te bénir, puis Dieu va te faire prospérer à tous égards. Dieu va te donner son chalum, dont une santé financière. Combien de personnes m'ont dit, je n'arrivais pas dans mes finances? Je n'arrivais pas, j'ai commencé à donner, puis ça a tout changé. Je commençais à donner régulièrement mon 10 %. Ça a tout changé. Pas donner, excusez-moi, apporter. J'ai commencé à, il faut que je change mon langage, j'ai commencé à apporter la dîme, et ça a tout changé. Laissez-moi vous dire, le principe est tellement puissant que je connais des non-chrétiens qui l'appliquent. Ils n'ont même pas l'intention de suivre Jésus. Eux, là, c'est juste dans un peu égoïste. Ils se disent, « I know, je le sais, que quand je donne, il y a quelque chose qui revient, puis ma business prospère, puis mes choses. » Ils le font par égoïsme. Savez-vous quoi? Ça marche pareil. Maintenant, en tant que disciples de Jésus, on n'est pas appelés à faire des choses égoïstement. On n'est pas appelés à dire, « Dieu, je te donne 100 piastres, donne-moi ton 1000, je m'attends. » Non, 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 non. Non, ce que Jésus veut, c'est le cœur. Mais j'aimerais te dire, de penser que tu vas manquer, ça n'arrivera pas. Parce que 90 % est plus grand que 100 %. Ça, c'est la première chose que tu peux mettre en pratique pour développer un cœur généreux, la dîme. Voici la deuxième. C'est ce que j'appelle un fond de bénédiction. Le Nouveau Testament appelait ça l'aumône. En fait, c'est une aide pour les pauvres. Comment ça se manifeste pour nous dans notre vie? Ça se manifeste, bien sûr, par notre générosité envers l'Église, parce que l'Église est engagée envers les pauvres, mais aussi dans notre générosité envers J'aime ma ville. Un organisme qui aide les pauvres et que l'Église soutient. Ça se manifeste pour nous, les potiers aussi, en parrainant deux enfants avec Vision Mondiale. On a deux enfants qu'on envoie de l'argent à chaque mois pour qu'ils puissent avoir nourriture, eau, éducation et aussi une éducation spirituelle. Parce que Vision Mondiale est un organisme chrétien. Un fond de bénédiction pour que lorsque Dieu nous présente des besoins, il y a du récurrent dans notre fond de bénédiction, mais il y a aussi du ponctuel. Parce que lorsque Dieu nous présente des besoins, nous, on a comme politique qu'on ne refuse jamais. Mais ça ne se peut pas, là, David, voyons. Si tu dis oui à tout, je ne suis pas en train de dire que je paye tout, mais je refuse rarement. Quand un fond de bénédiction, Dieu va te mettre à cœur des choses. Dieu va te mettre à cœur, à un moment donné, d'aller faire une épicerie et d'aller le porter à tellement maman d'oparentale. Quand un fond de bénédiction, Dieu va te mettre à cœur parce que tu entends parler qu'il y a une personne âgée dans l'église qui a sa voiture et brisée et qu'ils sont tellement, tellement pauvres, tu décides de payer la réparation de la voiture. Quand un fond de bénédiction, tu écoutes ce qui se passe autour de toi, tu es à la recherche d'opportunités. Tu entends parler qu'il y a une famille qui vient d'avoir un bébé. La famille n'a pas de voiture. Ils demeurent à Montréal. C'est l'hiver. Ils n'ont pas de poussette pour transporter le bébé. Ils ont juste une petite poussette vraiment cheap qui reste prise dans la neige. Là, tu peux agir. Tu peux faire quelque chose. Ma femme a entendu parler il y a quelques mois d'une famille de notre église qui avait ce besoin-là. Normalement, quand il y a des grosses dépenses, ma femme et moi, on se consulte parce que c'est juste comme ça. On se consulte pour les dépenses. Je suis arrivé de la maison et ma femme m'a dit « Tu vas te fâcher. » Je me disais « Pourquoi? Elle a déjà fait une dépense. » Elle a dit « C'est acheté une grosse dépense. Ça a coûté cher. » Je lui disais « Qu'est-ce que tu as acheté? » Elle dit « J'ai acheté une poussette pour telle famille puis j'ai acheté la grosse de luxe puis ça a vraiment coûté cher. » Là, j'ai fait « Je t'aime tellement. » « J'aime ça être barrière avec toi. » Pourquoi? Parce qu'il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Je n'ai pas fait « Hey, ma grande, qu'est-ce que tu as fait là? » Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'on a un fonds de bénédiction. C'est là. Il y a des besoins. On répond aux besoins. Et je vous dis, on a cette façon de voir les choses, Seigneur, on ne refusera jamais d'aider dans un besoin à moins que tu nous dises le contraire. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Oui, parce que Dieu est souverain puis Dieu ne t'amène pas tous les besoins de la planète devant toi à chaque jour. Dieu va t'amener certains besoins dans ta semaine, dans ton mois. Dieu va t'amener certains besoins puis là, tu as un choix à faire. Alors nous, le choix, c'est d'avoir une posture de oui. Voulez-vous donner pour Opération Femme Soleil? Oui, je vais donner. Voulez-vous donner pour ça? Oui, je vais donner. Puis des fois, je donne des plus petits montants. Puis des fois, je donne des plus gros montants. Des fois, je participe à aider dans un projet. Des fois, je paye le projet au complet. Mais c'est le fonds de bénédiction qui nous permet de le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est en plus de notre dîme. Troisième. Dîme, fonds de bénédiction, voici le troisième. Plus que la dîme. Là, tu es comme, voyons-t-on. Là, tu as juste le goût de te garrocher à terre de faire le bacon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous dire ceci. Il y en a, tu es fidèle dans la dîme. Depuis des années, tu es fidèle avec Dieu. Il y en a, là, tu envoies, là, ta dîme, c'est 52 dollars et 15 cents. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle. Puis tu as vraiment une bénédiction qui vient avec. Dieu te bénit. Puis si tu pouvais venir à côté de moi, tu dirais, écoutez le pasteur! Écoutez-le! C'est vrai! C'est vrai que Dieu bénit! C'est vrai que ça marche! C'est vrai que ça vaut la peine! Mais, alors qu'avec les années, Dieu t'a béni davantage puis ton salaire a monté, t'as continué à donner la dîme. Mais le problème, c'est que tu es moins généreux qu'avant. tu dis, mais pourquoi je donne ma dîme? Pensez, si je gagne 30 000 dollars puis je donne la dîme, quand j'en gagne 75 puis je donne encore la dîme, ce n'est pas le même sacrifice. Fait que la question, ce n'est pas est-ce que tu donnes la dîme? Parce qu'il y a plein de gens qui donnent la dîme, mais qui ne grandissent pas en générosité. Parce qu'alors que Dieu nous bénit davantage, si tu continues à donner seulement 10 %, ah, tu donnes plus, mais tu n'es pas plus généreux qu'avant, par exemple. Puis ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas qu'on donne la dîme. Ce que Dieu veut de nous avant tout, la dîme, ce n'est pas un but, c'est un outil. Ce que Dieu veut de nous avant tout, c'est qu'on grandisse en générosité. Alors, si tu fais partie des gens qui sont fidèles dans la dîme, Dieu t'appelle quand même à grandir en générosité alors qu'il te bénit davantage. La dîme, ce n'est pas une ligne d'arrivée. Je suis arrivé hier. Non, non. La dîme, c'est une ligne de départ. La dîme, c'est comme quand les enfants font du vélo et qu'on leur installe des petites roues pour ne pas qu'elles tombent. Ils apprennent à faire le vélo avec les roues et qu'à un moment donné, on enlève les roues. Mais en fait, la dîme, c'est ça. La dîme, c'est les petites roues. Tu mets tes petites roues, tu es safe, 10 %, OK, puis à m'emmener, Dieu dit, OK, je t'appelle à grandir en générosité parce que là, parce que tu donnes, je t'ai béni. Parce que tu es béni, tu as plus de margin qu'avant. Puis donner 10 %, ce n'est plus un sacrifice comme avant. Mais moi, ce que je veux, c'est ton cœur. Alors, je vais faire grandir ton cœur. Je vais te stretcher. Vas-y, donne plus, plus qu'une dîme. Moi, je ne connaissais pas ce principe-là avant, il y a 7 ou 8 ans, j'ai entendu parler de le pasteur Rick Warren qui lui disait qu'il faisait de la dîme inversée. C'est-à-dire, au lieu de garder 90 % puis d'amener 10 %, il gardait 10 % puis il amenait 90 %. Lui, c'est un multimillionnaire, il a vendu plein de livres, etc., etc. Puis lui, il prospère vraiment. Puis nous autres, on se dit, ah, mais si moi, je t'ai multimillionnaire, je donnerais moi aussi des millions de dollars. Puis Rick Warren, il a regardé son église puis à la caméra, il a dit, si tu penses que tu donnerais des millions, si tu ne donnes pas maintenant, tu te mens à toi-même. Si tu ne donnes pas avec peu, si tu n'es pas généré avec peu, tu ne seras pas généré avec plus. Puis il dit, il y a des gens qui me demandent pourquoi Dieu m'a choisi pour écrire ces livres-là qui sont vendus partout dans le monde puis qui rapportent des millions de dollars. Il dit, je pense honnêtement qu'une des raisons que Dieu m'a choisi, c'est que Dieu savait qu'il pouvait me faire confiance avec l'argent. Il dit, je conduis un camion qui a 15 ans, mon tueur qui a 15 ans, je m'habille chez Walmart, ma montre m'a coûté 5 $ parce que ma priorité, c'est d'investir le royaume de Dieu. Et ce gars-là a complètement changé ma vision. Je me suis dit, wow, c'est fou, là. Moi, je ne suis pas un Rick Warren, je ne fais pas des millions, mais si alors que Dieu me bénit plus, je garde seulement la dîme, je ne deviens pas plus généreux. Alors, on a commencé un processus il y a quelques années avec ma femme, de dire, OK, on va aller à 11 %, on va aller à 12 %, et maintenant, on est en processus, ma femme et moi, pour aller vers le 15 %. Et à chaque année, on veut donner plus. Alors que Dieu nous bénit, on veut donner plus. Laisse-moi dire ceci, qu'il y a une bénédiction extraordinaire qui vient avec l'obéissance à Dieu. Parce que quand tu es généreux, quand tu as un cœur généreux, ça fait de la place pour Dieu. Ça fait de la place pour les autres. Ça fait de la place pour le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on regarde ensemble l'histoire d'une fille de la chapelle qui a appris à donner la dîme et davantage. On regarde ensemble l'histoire de Sylvie. Alors, je m'appelle Sylvie Maillé. J'ai accepté Jésus. Je vais toujours me rappeler de la date, le 31 octobre 2010. Après avoir cherché de toutes les façons de remplir mon cœur, j'ai vraiment senti que c'est lui qui allait remplir mon cœur pour la vie. Je le crois encore aujourd'hui. Après avoir saisi ça, j'ai voulu aider ma tête à comprendre mon cœur, alors j'ai commencé des études en théologie. Et puis, par rapport à ça aussi, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je suis ostéopathe, donc j'aide les gens à retrouver la santé. Ce qui m'a fait accepter Jésus, ce n'était pas à la chapelle, c'est une autre église, c'est que j'ai constaté l'impact des dons pour une église. J'ai vu les annonces qui aidaient les gens de leur entourage en offrant l'aide alimentaire, mais pas seulement autour d'eux. Ils offraient l'aide aussi en Haïti à ce moment-là, c'était autour du séisme. Et puis, ça a vraiment touché mon cœur de savoir qu'on pouvait, avec des dons, aider comme ça. Donc, dès le départ, j'ai choisi de participer à ça. Donc, dès le départ, j'ai pris une décision de donner ma dîme, mais il y avait quelque chose qui était illogique parce que j'étais endettée. C'est devenu majeur à supplier les banques d'augmenter mes limites de crédit. C'était vraiment rendu difficile. Puis, j'ai essayé par toutes sortes de moyens, mais je suis ostéopathe à mon compte. Ce n'est pas très crédible pour une banque. Donc, c'était vraiment, vraiment décourageant. Donc, j'étais un peu dans cet état-là quand j'ai accepté Jésus. Alors, c'est sûr que les prières, est-ce qu'on peut prier pour toi, Sylvie? C'était, bien oui, que Dieu m'ébarque de mes dettes. J'ai tellement, tellement, tellement prié ça. Mais j'étais bloquée quand même par rapport à ça. Mais j'avais quand même en même temps cette conviction-là de donner ma dîme. C'était illogique. Mais les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées. Parce que j'ai eu la conviction dans mon cœur, j'ai décidé de donner ma dîme. Mais ce qui m'a forcé à m'asseoir pour vraiment regarder mes finances, qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui sortait, donc ça m'a forcé à tenir un budget et à le respecter. Le fait de donner ma dîme me forçait à être plus disciplinée. Et puis, je voyais que les portes commençaient à s'ouvrir pour vraiment payer mes dettes. Et puis, tout à coup, ce que la banque me disait toujours non, la banque a commencé à me dire oui et puis à m'offrir un prêt, à rassembler mes dettes. Et là, j'ai vu la lumière commencer à jaillir dans mes finances et ça, ça a été extraordinaire. Donc, tout ça a continué pendant plusieurs années. Et puis, je m'étais rendue à 30 000 $ de dette. C'est un gros montant. Je croyais en Dieu, mais je me disais, il me semble que je n'y arriverai jamais. Tu sais, ça ne baisse pas vite au début, une dette. Et puis, là, je me suis mise à être encouragée et ce Seigneur a reparlé à mon cœur, augmente ta dîme. Mais non, je ne peux pas augmenter ma dîme, je suis encore endettée, mais j'ai obéi et j'ai resserré un peu le budget. J'ai vraiment continué toujours à travers le remboursement de mes dettes à donner ma dîme. C'était important pour moi. Et puis, là, arrive la pandémie. Tu sais, moi, je suis travailleur autonome et j'ai dû fermer mon commerce pendant trois mois. Donc, pendant trois mois, pas d'argent qui rentre. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu une direction, même si je n'allais pas avoir de revenus et je n'avais surtout pas d'épargne. Moi, j'avais des dettes, je donnais ma dîme, je n'étais pas encore rendue à l'étape de l'épargne. Donc, j'ai pris une décision de continuer de donner ma dîme. Là, c'était vraiment illogique. Puis, j'étais réticente à ça. Seigneur, ça n'a pas de bon sens de donner une dîme quand je ne reçois même pas d'argent. Mais à partir de cette décision-là, ça a dirigé vers d'autres bonnes décisions. Et puis, j'ai eu grâce après grâce durant ces trois mois-là finalement que je n'ai pas eu de travail. Toutes les compagnies ont mis une pause sur mes paiements. Comme plusieurs, j'ai eu l'aide du gouvernement. Il y a deux choses qui sont arrivées. C'est que j'ai eu l'aide alimentaire de mon église. Je ne pensais jamais avoir besoin de ça. Moi, je travaille dans vie. Mais j'étais là dans ma vie à être convaincue de donner ma dîme pour aider l'autre. Mais là, c'est moi qui avais besoin. J'étais tellement heureuse qu'il y a des gens qui aient continué de donner parce que je pouvais avoir l'aide. Mon église m'a aidée en aide alimentaire, m'a aidée financièrement. À travers ça, il y a plein de personnes sporadiquement pendant les trois mois qui m'ont donné des dons que je ne connais même pas. Sylvie, je t'ai transféré 100 $. Sylvie, je t'ai transféré 200 $. Sylvie, j'ai eu près de 4000 $ de dons durant ces trois mois-là. Mais malgré toute l'aide qu'il y avait, j'avais quand même de la difficulté. J'ai encore perdu espoir pour rembourser mes dettes. Mais j'étais rendue à 3-4 000 $ de dette. J'étais tellement près du but. Et là, bang, toute coupe, plus de rentrée d'argent. Mais j'ai fait confiance à Dieu, même si je sentais que ce n'était pas logique. Donc, tout ça est arrivé durant la pandémie. Ensuite, j'ai repris le travail, repris les paiements. Et là, je me rends compte rendu en décembre quand je calcule les dépenses, les revenus, que j'ai payé mes dettes. J'ai réussi à payer mes dettes durant l'année que j'ai gagnée. Tu sais, c'est l'année la moins productive dans ma vie comme plusieurs. Ça a été vraiment difficile financièrement, mais c'est cette année-là que Dieu m'a libérée. Mais Dieu, il a fait un miracle dans ma vie, mais moi, j'ai oublié. Puis j'ai continué de donner ma dîme. Puis ça, c'était une surprise. Tu sais, le Seigneur m'a vraiment, vraiment étonnée à la fin de cette année-là. Puis dès le départ, on revient quand j'ai accepté Jésus. Je savais que je ne pouvais pas donner ce qui est demandé comme dîme, ce qu'on souhaite donner, 10 %, parce que ce n'était pas logique. Donc, j'ai commencé petit, mais j'ai rêvé grand. Puis j'ai promis à Dieu quand j'ai terminé mes dettes, quand j'ai terminé le renforcement de mes dettes, bien, je vais donner ce que je dois donner. Fait que j'ai commencé en 2021 à donner ce que je dois donner. Et rapidement, le Seigneur, Sylvie, ça va, là, tes finances, augmente ta dîme. Puis à chaque fois que ça vient en mon cœur, j'augmente ma dîme. Je peux comprendre les réticences à donner, mais on doit bâtir quand même notre santé financière autour de la dîme puis s'attendre à Dieu parce que la parole de Dieu dit, amenez-moi les dîmes à ma maison puis vous verrez le ciel s'ouvrir. La bénédiction va venir. Puis ça, j'en suis convaincue, mais pas seulement financièrement. Il y a une transformation qui est là encore dans ma vie, dans une meilleure discipline de vie, des bonnes habitudes. Puis je suis certaine qu'il y a un point central de santé financière qu'il faut considérer. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment, comme moi, qui ont peut-être passé proche de la faillite ou que ça n'a pas été facile les finances, mais arrêtez-vous, demandez conseils, organisez votre budget si vous aimez, suivez ça. Puis que ce soit votre première dépense, la dîme. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde combien j'ai gagné, je donne à l'Église, ensuite, je fais mes autres versements. Et je vous dis, il y a grâce par-dessus grâce. Alors, soyez bénis et puis, je vous souhaite vraiment une saine santé financière. Merci, Sylvie, de nous partager ton histoire. Voyez-vous comment Dieu bénit ceux qui ont un cœur généreux? Ce n'est pas seulement financier, c'est dans tous les aspects de nos vies. Ce que je veux aujourd'hui, c'est nous pousser, puis je m'inclue vraiment là-dedans, les amis, à développer un cœur plus généreux. Ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas t'amener à faire un don. Il y a une différence entre un donateur et une personne généreuse. Vous savez, un donateur, c'est quelqu'un qui voit un besoin puis il donne. Ça, c'est un donateur. C'est ponctuel. C'est un moment. Soit tu as été ému par quelque chose, soit tu as vu le besoin de quelque chose, soit tu as été inspiré par quelque chose ou peut-être quelqu'un t'a fait te sentir cheap et coupable puis t'a décidé de donner. Ça, c'est un don. C'est un donateur. Mais ce n'est pas la générosité. La personne généreuse, elle n'a pas besoin du guilt trip. Elle n'a pas besoin de la vidéo inspirante. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être généreuse parce que c'est qui elle est. Elle est un cœur généreux. Et ce qu'on veut développer à l'Église, ce n'est pas que vous deveniez des donateurs. Ce qu'on veut développer à l'Église, c'est que vous ayez un cœur généreux. Je donne. Je n'ai pas besoin qu'on fasse le guilt trip. Je n'ai pas besoin que... Non, je donne. C'est qui je suis. C'est qui je suis. Je vais lancer un défi à plusieurs types de personnes en terminant. Le premier type de personnes, c'est à toi qui ne donnes pas. À toi qui ne donnes pas. Step up. Vas-y. Brise l'esprit de maman sur ta vie. Sois obéissant à Dieu et laisse Dieu agir en toi à travers ta générosité. Il va te bénir à toi qui ne donnes pas. J'aimerais dire ceci. Step up. Commence à le faire. Tu dis, mais j'ai peur, je vais manquer. Dieu dit, teste-moi. Malachie 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, teste-moi. Mets-moi à l'épreuve. C'est le seul moment dans toute la Bible où Dieu dit, teste-moi. En fait, la Bible dit, teste pas Dieu. Tente pas Dieu. Sauve là-dessus. Wow. Teste-moi. Vas-y. Tu vas voir si je ne te bénis pas. Et à toi qui ne donnes pas, je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Je t'ai mis au défi de commencer à apporter, pas donner, à apporter la dîme à la maison de Dieu à chaque semaine ou à chaque paye. 10 % fidèlement. Je t'ai mis au défi de faire ça, OK? Et Dieu va te bénir. Dieu va tellement te bénir que si tu ne te sens pas béni, je ne suis pas en train de dire que Dieu te donne 1000, 100 ou que Dieu te donne 10 000, non, ce n'est pas ça. Mais si tu ne sens pas que Dieu te bénit, si tu ne sens pas que c'est la bonne chose à faire après trois mois à être fidèle à donner la dîme, si tu veux te rembourser, on va te rembourser. Pas de discussion. Pas de chiolage. Rien. Tu veux te rembourser, on va te rembourser. À toi qui ne donne pas, step up. Je te dis, ça marche autant que ça. C'est tellement puissant. Fais-le. Puis je te lance au défi. À toi qui est en ligne, peut-être. À toi qui est en ligne toi aussi. On a besoin que tu participes toi aussi. On a besoin que toi aussi t'embarques avec nous. Mais toi, tu en as besoin. Toi, tu en as besoin surtout. À ceux qui donnent, mais sporadiquement. Tu donnes un montant, mais ce n'est pas la dîme, c'est un pourcentage, c'est sporadique. À ceux que, à la fin de l'année, tu dis, je pensais que j'avais donné plus que ça. À vous, je vous dis ceci, commencez à donner fidèlement, à apporter fidèlement 10 %. À chaque semaine, à chaque paye, fidèlement, j'apporte 10 %, puis watch bien Dieu agir. Puis si tu es un donneur sporadique, un donateur sporadique en ce moment, puis que tu dis, j'embarque dans le challenge, puis qu'après trois mois, tu dis, pas vrai, ça ne marche pas, je ne veux rien savoir, tu demanderas un remboursement. Ça marche. Ça rouvre les écluses des cieux. Ça vient arroser le cœur, la relation avec Dieu. Ça met une faveur de Dieu. Sur nos âmes, sur nos vies, ça amène un ordre, une paix dans nos finances. Puis mon dernier défi, c'est pour tous ceux qui sont fidèles. T'es fidèle dans la dîme. Puis Dieu, parce que t'es fidèle, Dieu t'a béni. Puis avec les années, mais t'as plus d'argent qu'avant, je voudrais t'inviter à faire un pas de générosité extravagante puis aller à plus que la dîme. Je ne te demande pas de faire quelque chose que je ne fais pas. À chaque année, ma femme et moi, on s'assoit. OK, cette année, c'est quoi? On va donner combien? Puis là, on a rendu tout près de 15 %. Maintenant, puis on prie qu'on soit capable de grandir là-dedans à chaque année. Je veux t'inviter. Si c'est ton cas, t'es fidèle dans la dîme, assieds-toi avec ton épouse, ton époux, si t'es célibataire, par exemple, avec des gens qui ont ta confiance puis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour step up? Qu'est-ce que je fais pour grandir en générosité? Parce que Dieu est concerné par notre générosité, parce qu'il est concerné par notre cœur. Je termine avec cette citation. Je n'ai pas su de qui elle était, mais quelqu'un dit ceci. « Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux aimer sans donner. » Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux aimer sans donner. C'est ce qu'on veut être. On veut être des gens qui aiment. On veut être des gens qui ont un cœur généreux. Laissez-moi prier pour vous. Pour nous. Pas juste pour vous. Pour moi aussi. Monseigneur, je te prie pour nous. Je te prie que on aille un bon oeil, un oeil en santé, un oeil généreux. Je te prie qu'on s'amasse des trésors au ciel, que nos ressources sur la terre soient d'abord et avant tout un moyen d'investir au ciel, d'investir dans l'âme des gens, d'investir pour les pauvres, d'investir pour établir ton royaume, d'investir pour implanter des églises, d'investir pour que des gens entendent l'évangile soient baptisés, soient faits, formés comme disciples, d'investir pour les choses d'en haut. Père, je te prie que tu nous libères de l'esprit de ma mort. Je te prie que tu nous aides à te ressembler parce que toi, tu es tellement généreux, tu donnes sans compter qu'on puisse te ressembler et te refléter ici sur la terre en tant que tes disciples. Je te prie pour tous ces gens, Seigneur, qui ont besoin d'une percée dans leurs finances, tous ces gens qui sont un peu overwhelmed, tout ça, Père, je prie que alors que plein de gens choisissent de marcher en obéissance, je prie pour un déblocage, je prie pour une faveur, je prie pour quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel qu'on ne peut pas faire, mais je crois que tu agis à travers ça, Père éternel. Nous nous offrons à toi, nous ne voulons pas que notre trésor soit sur la terre, mais nous voulons que notre trésor soit au ciel. Dans le nom de Jésus, que j'ai prié et tout le monde dit, Amen. À la chapelle, nous sommes là pour vous accompagner dans votre changement spirituel. C'est pour ça qu'on met en ligne toutes sortes de ressources sur notre site web, notre application mobile, et c'est grâce à votre générosité qu'on peut le faire. Alors, je vous incite, je vous encourage, donnez, même ceux qui sont à distance, donnez pour continuer à faire avancer l'évangile et que le royaume de Dieu puisse progresser à Montréal, au Québec et en francophonie. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada